BFM Business, Startup & Co. Allez, deux startups pour le pré d'une ce soir. On accueille Aurélien Demau, cofondateur de Cheers. Aurélien, bonsoir. Bonsoir. Et avec nous aussi ce soir, Sarah Eisenman, cofondatrice de My Photo Agency. Bonsoir Sarah. Bienvenue sur BFM. Alors, on parle photo ensemble, tous les trois, parce que voilà, c'est le phénomène. On prend beaucoup de photos, mais on n'imprime quasiment plus rien. Et vous voulez nous donner le goût d'imprimer à nouveau. En tout cas, par rapport à ce qu'on prend comme photo, vous êtes d'accord que le pourcentage est ridicule ? Nous, le goût, en tout cas, qu'on a envie de vous donner avec My Photo Agency, c'est surtout de faire appel à des photographes professionnels pour disposer de vraies belles photos, de photos qui restent, de photos qui immortalisent des moments de vie. Puisque chez My Photo Agency, notre métier, c'est de mettre en relation des photographes professionnels répartis sur tout le territoire français, avec tout type de clients, annonceurs ou particuliers, souhaitant organiser un shooting photo. Donc c'est la plateforme, et puis bon, il y a le petit plus pour les fêtes de fin d'année, on en dira un mot dans un instant, parce qu'il faut aller dans les magasins, il faut faire savoir qu'on existe, il y a la plateforme, et puis il y a les box qui arrivent, qui sont déjà en magasin et qu'on peut se faire pour Noël, qu'on veuille se faire un shooting perso, ou un truc en famille avec ses enfants. Exactement, la shooting box, il y a un peu plus qu'à 200 photos. Mais alors, une approche totalement différente de celle de Rien, effectivement, où là, on se prend en photo, tout le monde se prend en photo des selfies, en voiture, voilà, sur le smartphone, et pour le coup, ces photos-là, on les imprime jamais. Et là, vous avez dit... Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, en fait. Le marché de l'impression photo, c'est un marché qui fait à peu près 500 millions d'euros en France, 2 milliards d'euros en Europe, et c'est un marché qui stagne. Donc les gens n'impriment pas moins de photos, mais ils n'en impriment pas plus qu'avant. Et en tout cas, en pro-rata, en ratio, c'est vrai que le nombre de photos qu'on prend, il a explosé, parce qu'on a tous sur nous un appareil photo dans notre poche et notre smartphone, qui plus est, qui est connecté. Et donc, on prend des photos de selfies, de burgers, tout un tas de photos qu'on n'a pas toutes forcément envie d'imprimer. Mais nous, on se dit qu'on propose une solution, une application simple, rapide. Là, on arrive à répondre à un besoin des gens, qui est qu'ils ont toujours envie d'imprimer leurs photos, mais que l'activité d'imprimer de ces photos, ça peut être un peu pénible. Donc, qu'on leur évite. Notamment celles qu'on partage, qu'on met sur Instagram, sur Facebook. Vous en faites quoi ? Vous intervenez où ? Où est-ce qu'on va vous trouver chez Cheers ? Alors, nous, on a un site et on a une application mobile. On fait pas mal de communication sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et sur Instagram. Et c'est vrai qu'on est, par rapport aux concurrents historiques qui sont tous nés au début des années 2000, au moment du passage de l'argentique au numérique, grosso modo, on a une proposition de valeur qui est un peu différente. Historiquement, il faut savoir que c'est un marché où on se bat beaucoup sur le prix. Les gens disent acheter, un offert, via un dit tirage gratuit, c'est moins cher. On reçoit tout le temps des mails, des spas, même quand on n'a jamais commandé une photo, on a tout le temps des promotions. Et nous, on se dit qu'il y a une espèce de pauvreté marketing à ce niveau-là, qui est que le seul argument d'arriver à faire plus de ventes dans ce métier, c'est de dire, je vais envoyer un code promo et je vais faire du moins cher. Et nous, on essaie au contraire de proposer une expérience qui soit différente, avec un bon packaging, avec des bons outils, une livraison rapide, une livraison traquée, un service client qui vous rembourse ou qui expédie votre commande si vous en avez besoin. Donc, vraiment toute cette chaîne de valeur qui est beaucoup plus qualitative, parce qu'on a la conviction, on se dit que de l'argent, il y en a en France, en Europe, qui sont les marchés qu'on adresse, il y a beaucoup de fric, mais ça manque de bons produits. Et les gens sont prêts à payer le bon produit au bon prix et c'est ce qu'on essaie de proposer sur Cheers. Vous dites, ce n'est pas la course au volume en clair, on ne cherche pas à avoir beaucoup de clients, on préfère avoir quelques clients contents, j'ai du mal à y croire. Je dis, c'est forcément un marché de volume, parce qu'on est sur les paniers moyens qui sont relativement bas, là, on est à 20-25 euros, mais néanmoins, c'est un marché, on va essayer de fidéliser. La fidélisation, pour nous, c'est la clé. Et ça passe par justement une expérience qualitative qui va faire que les gens vont dire, moi, j'ai payé mes photos chez Cheers et au moins, j'ai eu un bon packaging. J'ai la faiblesse de croire qu'on a des packagings et des produits qui sont plus élégants, plus innovants que ce que fait le marché, c'est-à-dire du tirage 10-15 ou de l'album photo depuis 15 ans, grosso modo. Et du coup, on va arriver à contenter les gens. Donc, c'est du volume, mais c'est de la fidélisation et de l'affect pour la marque. Donc, on imprime quoi, pour être clair ? On voit quelques exemples à la télé, d'écoute à la radio. En quoi c'est original ? On imprime sur quel support ? Alors, Tiers, nous, on ne propose pas 10 000 produits. On en a une petite dizaine. Donc, ça va à des tirages photos, aux magnets, aux posters, aux bandelettes de photomaton. Poster ? Une photo que j'ai prise avec mon téléphone. Vous allez m'en faire un poster ? Oui, alors c'est un Pellemel de 35. J'ai peur. Alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, on a des iPhone 6S avec 12 mégapixels. Donc, on a une qualité de photo qui est… 16 plus à 1 000 euros, mais tout le monde ne l'a pas, celui-là. 16 plus, mais même le 5S, il a 8 mégapixels. Donc, on arrive à faire quand même des très, très belles photos. On a une définition qui est très élevée. Et la deuxième, c'est que le poster, en l'occurrence, c'est un Pellemel de photos. Donc, on n'est pas sur un format gigantesque. Il y a du fric, nous dit Aurélien, en Europe. Il y a des marchés à l'adresser. Il faut le faire de la meilleure des manières. Sarah, vous êtes d'accord avec ça ? Vous qui nous sortez les box pour la fin d'année. Donc, box, ça commence à partir de 50 euros, je crois, à peine. 49 euros exactement, mais déjà un chiffre… Parce que là, j'ai un photographe professionnel ? Oui, exactement. Il faut savoir que chaque semaine en France, il y a 100 000 personnes qui recherchent un photographe professionnel sur Google. 100 000 ? 100 000. C'est considérable. C'est considérable. Sauf que ces gens-là sont perdus entre des milliers de sites de photographes professionnels sans savoir combien coûte un shooting photo, combien de temps doit durer la séance photo. On ne sait pas comment faire, sauf qu'on a envie de créer du lien, on a envie d'immortaliser ses bons moments. Et on sait que ça ne se fait pas au détour d'un selfie, mais pour le coup, avec un vrai photographe pro, soit en studio, soit à domicile, soit en extérieur. Et du coup, nous, on a eu l'idée, effectivement, de packager au sein de coffrets cadeaux cette expérience de la séance photo. Ça démarre à 49 euros pour un beau portrait, pour son CV, son profil Facebook ou LinkedIn. Et ça va jusqu'à 199 euros avec notre coffret, la shooting box best-seller, qui est celui de la séance photo en famille, vendue 149 euros à la FNAC et chez Carrefour. Et c'est un carton parce que, imaginez, la photo des trois générations, les grands-parents, les parents, les enfants. C'est évidemment une super bonne idée. Et pour le photographe, ça n'a rien à voir avec la photo prise par le copain ou le voisin. Déjà, ça n'a rien à voir. Il a du matériel, il sait faire, il connaît les poses. Ça permet déjà d'avoir tout le monde sur la photo. Parce que c'est rare d'avoir une photo de famille en dehors du selfie avec la perche où tout le monde est sur la photo. Non, mais ne serait-ce que sur votre portrait, là, 49 euros, j'adore l'idée. Parce que 49 euros, on se dit, c'est une somme. En fait, c'est rien. Sur un profil LinkedIn, quand on cherche du travail, par définition, c'est la première chose qu'on voit. Nombre de personnes ont une photo pourrie, qui ne ressemble à rien. Ils ne sont pas mis en valeur alors que tout le reste va. Mais cette photo-là va faire que le recruteur ne va pas accrocher. Les profils LinkedIn qui ont une photo professionnelle sont consultés 8 fois plus de fois. Et selon un rapport, je n'ai plus le rapport, mais 8 fois plus de temps. Et les recruteurs passeraient plus de 20% de leur temps sur les profils LinkedIn sur la photo de profil des potentiels candidats. Parce que c'est un message, la photo. C'est son identité visuelle de marque. On parle tout le temps de marketing sur les réseaux sociaux, de marketing personnel. La photo, j'ai envie de vous dire que c'est le titre, c'est votre baseline. Et donc, elle ne peut pas être laissée au hasard. Et il fallait rendre accessible la séance photo pour avoir un beau portrait professionnel et pour pouvoir maîtriser son image, véhiculer le bon message. Donc, 49 euros, un shooting en studio avec un photographe pro. Et on repart avec 3 photos retouchées. Donc, vous avez la photo super corpo pour votre LinkedIn, la photo un peu plus sympa pour votre Facebook et pourquoi pas pour une photo pour un Tinder. La shooting box. Exactement. La shooting box. Carrefour, la Fnac. Carrefour, la Fnac. Oui, parce qu'en fait, c'est un produit qui a plu. Il faut savoir que, et ça, on n'en est pas peu fiers, on est la seule startup au rayon coffret cadeau. Les autres, ce sont les grands acteurs. Mais nous, on a apporté une nouveauté sur un marché qui, comme celui de l'impression des photos, le marché des coffrets cadeau, c'est un très beau marché qui va très bien, qui depuis 10 ans ne croit plus, mais ne décroit pas non plus. Et les séjours, c'est sympa. Les restaurants, c'est sympa. L'espace, c'est sympa. Mais la séance photo, ça l'a encore plus parce que c'est original, c'est inédit. Je ne sais pas, vous, si vous avez déjà eu l'occasion de vous faire prendre en photo avec vos familles, seules, avec vos enfants, avec vos copines. Enfin, je n'en sais rien. C'est sympa. Il y a le rendu et il y a l'expérience. On s'occupe de vous, on vous valorise. Sarah Eisenman avec nous ce soir sur BFM Business. Et Aurélien Demau pour Cheers. Merci à tous les deux. 10h moins le quart. Courte pause. On retrouve un Tilder, le cabinet de Tilder qui revient sur une start-up très très mal en point. Ça se passe aux USA. Problème de communication visiblement. Et puis Jean-Bernard, on va l'arcade qui va revenir sur l'exploit de SpaceX dans la galaxie d'Elon Musk. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada